Léon ! Léon ! Bonjour, famille ! Bonjour ! Les gars, Léon, il faut parler ensemble. Préparez-moi qu'il faut trouver des femmes pour vous. Vous êtes âgés et il faut nous quitter. Quoi ? Jamais ! Je veux me rester ici et être serveur pour le reste de ma vie. Moi, non ! Je veux habiter avec vous pour jouer aux jeux vidéo toute la journée. Je veux explorer le monde, mais j'ai besoin de l'argent. Wow ! Quelle ambition, mes enfants ! Madame Dano, quelqu'un a déménagé dans le magasin à côté de nous. C'est qui alors ? Quelles sont les feuilles que j'ai mis ici hier ? Moi aussi, Angelique. Angelique, ma cousine, j'ai trouvé quelques hommes à côté de nous. Ils font choisir un, n'est-ce pas ? Je peux t'aider. Je te donnerai du conseil. Oui, Edward ! C'est une bonne idée ! Ils font chercher une mariée pour ma petite fille ! Arrêtez-le dehors ! Est-ce que quelqu'un veut du Québec ? Non ! Salut, je m'appelle Stéphane Dano. Les parents sont les propriétaires du restaurant. Salut, je m'appelle Angelique. Vous voulez-vous boire du café avec moi ? D'accord. C'est quoi, Stéphane ? C'est un ounce de place, laissez-moi-t-il. Je suis la personne. Salut ! Stéphane, pour quoi tu a l'air ? Laisse-le, écoutez les gentils hommes ! Est-ce que vous vous demandez de la nourriture, Paris? Non ! Au moins, tu as un rendez-vous avec cet homme bizarre. Donc, raconte-moi une histoire maintenant, s'il te plaît. Stéphane ? Comment se passe-t-il à rendez-vous ? Mamie, attendez ! Va-t'en ! Claudette, qu'est-ce que tu fais ici ? Rien, c'est Claudine encore une fois. Je vous observe pour vérifier que tu t'ailles bien. Pourquoi ? Parce que je suis amoureuse de toi. Au moins ? OK, mamie, il est l'heure pour partir. Tu es amoureuse de moi, Stéphane ? Pas Fabienne et Victor ? Oui, toi, pas tes frères. En plus, je suis la seule que peut vous distinguer. J'étais amoureuse de toi aussi. Mais j'ai pensé que tu aimais Fabienne ou Victor. D'accord, même que je suis la sous-directrice, et tu es juste un vendeur. Il faut travailler ensemble. Tu n'es qu'une assistante de la directrice. Pas le sous-directrice. Ça me stresse. Oui, c'est vrai. Vous êtes au niveau égal. Il faut que vous soyez des alliés, pas des ennemis. C'est gentil. D'accord, Angélique, j'ai discritte avec toi. Tu n'es pas censée trouver Paris. Merci, Manny. Jusqu'il est une femme indépendante. Oh, oh, oh. Quoi ? Il y en a trois ? Oui, tu ne sais pas ? Je pense que c'était clair. Est-ce que vous avez soulevé d'être là, Monsieur Hort? Est-ce que vous avez soulevé des femmes d'enquois ? En fait, non. C'est pas à moi. Nous nous sommes amoureux. Mais qui est-ce qui va accroquer cette rose ? Souvenez-vous, si vous ne restez pas une rose, il faut partir immédiatement. Ah ! Je déteste pas. Il a cassé le cœur de ma petite fille. Angélique, je vais le tuer. C'est presque là. Non, c'est moi qui gagne. Ah, j'ai gagné, mais je dois le saluer au planète. Ok, mais comment est-ce que je parle ? Non, pas le bonheur. Non, voilà, j'ai au pied. Non. Non, c'est moi, stronger. C'est juste Victor. C'est... Où est-ce, Stéphane? Non, je l'ai trouvé mort, je l'ai trouvé, mon amour, et je l'ai trouvé. Où est-ce, Stéphane? Il est mort! Pourquoi? Qui a fait ça? C'était moi! Il a cassé le cœur de ma petite fille Angélique, Angélique! Don't give up on your lesson! C'est parti!